Gros dossier de ouf sur TKT610, mais comme d'habitude avant de commencer, tu mets ton pouce bleu sur cette putain de vidéo et je suis de bonne humeur comme tu as pu le remarquer. Tu veux savoir pourquoi je suis de bonne humeur ? C'est grâce à vous. Toujours vous êtes là, vous regardez les vidéos, vous mettez des likes, vous commentez. Ça, ça fait plaisir. Des fois, vous me posez des questions. Ouais, qu'est-ce qui se passe sur tel ou tel rappeur ? Ça fait plaisir, tu vois. La communauté de rap, ça grandit et franchement, je kiffe ça. Bref, c'est bon, c'est fini le moment sentimental. On est là pour parler de TKT610. Donc, avant de vous dire le dossier de ouf, son album s'est vendu à plus de 70 000 exemplaires, que ce soit les vues streaming et les vues physiques. C'est-à-dire tout ce qui est CD, tu vois, ce que je veux dire, ou t'achètes à la FNAC par exemple. Et je crois qu'il s'est placé juste deuxième dans le billboard après Astroworld de Travis Scott. Donc, le dossier sur TKT610, c'est quoi ? Bon, t'attends pas un dossier de ouf, c'est on va dire un dossier normal. TKT610 était caméraman pour les gens qui veulent sa peau aujourd'hui. Bon, là, tu vas me dire qui ? Parce qu'il y en a plein qui veulent sa peau. Les membres de gang, qui veut dire les bloods. Je m'explique. Dans la description de ma vidéo, tu trouveras une vidéo où TKT610 est en train de filmer des gars de son quartier pour un clip. Et ces gens-là, c'est qui ? Les membres de gang, des bloods plus précisément. Non, mais est-ce que tu t'imagines TKT610 derrière la caméra ? Genre, c'est lui qui était en train de filmer pour le clip. Non, je suis en mode, wesh. Et maintenant, regardez comment il est devenu un rappeur connu mondialement, pire que les mecs qu'il a filmé. Parce que les gars que TKT610 a filmé, je ne les connais pas, tu vois. Donc TKT610 est vraiment plus connu qu'eux. Et c'est chaud de se dire que maintenant, ces gars-là veulent la peau de TKT610 avec les récents événements qui s'est passé. Après, il n'y a pas que TKT610 qui l'a filmé, il y en a bien d'autres, tu vois. En gros, si tu veux, il filmer les membres de son gang qui rappaient. Voilà, c'est ça un peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Franchement, moi, je ne m'y attendais pas du tout. J'étais carrément choqué. Je me suis dit, wesh, 6ix9ine, caméraman, caméraman. Wesh, tu passes de caméraman à un super rappeur connu mondialement. Wesh, qui fait des tournées dans le monde entier. C'est comme si moi, je suis un petit YouTuber et je passe à Empereur. Putain, je regarde trop One Piece. Bref, les caméramans, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et n'oublie pas ton pouce bleu sur cette vidéo, comme d'habitude. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos. Si tu as des questions, tu viens me follow sur Instagram. Tu me poses ta question en DM. Et si je vois ta question, je t'y répondrai. Bref, à la prochaine, les gars. Peace. Sous-titrage ST' 501